Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans cette session, nous allons présenter le site web Deezer.com qui va permettre d'écouter des musiques gratuitement. Dans la barre de votre navigateur, on va écrire l'adresse du site web www.deezer.com On appuie sur Enter On arrive sur la page d'accueil du site web On y voit plusieurs choses Dans un premier temps, on va parler de la barre de recherche Un clic gauche Et on peut indiquer, on peut inscrire aussi bien un titre qu'un album ou qu'un artiste Pour l'exemple, on va taper les lettres Zeppelin On obtient 226 résultats, on clique simplement Après un petit chargement, il va nous indiquer les titres disponibles Les titres qu'il a retrouvés Alors on peut appuyer sur le premier bouton Le bouton Play pour écouter directement Stairway to Even Donc ça va s'indiquer ici, on va le faire On appuie sur Play Il nous met Stairway to Even On appuie sur Pause Et on peut appuyer également sur le Plus Pour avoir une série d'informations En plus, une série d'onglets supplémentaires Alors on peut ajouter à la liste de lecture courante Donc la liste de lecture courante, c'est ici En appuyant sur Ajouter, il rajoute plus une Donc ça veut dire que si vous faites tout un tas de recherches sur les sites web Deezer Et que vous voulez vous faire un peu votre piste de lecture Et bien il suffit simplement d'appuyer sur le Plus de chaque chanson et de les ajouter On peut également l'ajouter à une playlist Ou encore le télécharger sur iTunes Donc en l'achetant Alors on peut aussi aller sur les onglets album Donc là on a directement les albums différents des Led Zeppelin entre autres On va retourner sur la page d'accueil en cliquant sur l'icône Deezer En descendant un petit peu, on arrive sur des web radio Donc on a ici Radio Rock, Radio Hit, Radio Trip Hop Donc ça a l'air d'être les coups de coeur On peut cliquer sur le bouton Toutes les radios Donc voilà, on voit qu'il y en a toute une série Des chansons françaises, les chansons françaises différenciées En chansons françaises, nouvelles scènes, variétés françaises A chaque fois, on voit ce qui est en écoute pour le moment Et juste en dessous, on a toute une série d'artistes Que l'on sait qu'on va retrouver dans la radio Donc ici on va retrouver Benabar, Claude Nougaro, Saint-Severino, etc Alors on a des radios qui sont plus classiques Classiques instrumentales, classiques vocales Electrotechno, Festival, etc, etc Art de métal, Jazz, voilà En recliquant sur le logo Deezer On retourne sur la page d'accueil Alors en descendant un petit peu, on tombe sur des playlists Alors la différence entre une web radio et une playlist C'est que lorsqu'on met une web radio Elle va émettre en continu Donc c'est comme une radio classique Quand on va la démarrer, elle ne va pas se remettre Au début de la chanson qui est en train de passer sur les ondes Non, on tombe en plein milieu de la chanson Donc si on écoute Radio Trip Hop Et bien ça va être Gigi Sinify Qui va être écouté On va peut-être tomber au milieu de la chanson Alors pour ce qui est des playlists C'est un ensemble de chansons Qui appartiennent à une même catégorie Et qui vont être assemblées Par exemple ici, c'est le top des 250 solos de guitare Et on va pouvoir écouter l'une ou d'autres chansons De manière tout à fait libre Donc maintenant on va peut-être regarder un petit peu Les icônes qu'il y a juste au-dessus Donc ce sont des raccourcis En appuyant sur Radio On obtient toutes les web radio Comme ce qu'on a vu tout à l'heure En appuyant sur Musique Et bien il donne les coups de cœur de 10 heures Les top 5 titres que les internautes écoutent Les dernières sorties Les top 5 artistes Donc c'est un peu pour rester à jour Point de vue musique Il nous donne également quelques informations Sur les festivals qui ont lieu Durant l'été ou autre Ici on voit en France Ou en Belgique Ou encore en Hongrie Musique Musique